Ils sont en maillot brillé blanc et bleu, c'est le stade Bokérois et ils sont opposés à l'équipe Manduel 2. On va devoir évoluer Manduel 1 et bien là c'est l'équipe 2 qui va évoluer et c'est déjà une touche pour Manduel 2. Voilà donc les locaux de l'étape face au stade Bokérois. C'est l'équipe de Bokérois qui s'est déjà installé intérieurement dans l'équipe Manduel 1. Un ball à ré, un joli tir, un ball à ré. Il ne faut pas être sérieux, c'est cette équipe de Bokérois semble-t-il. Très vite joué. Et le Bokérois de nouveau dans le camp Manduel 1 au joli centre. C'est notre contrôle de balle un petit peu plus aléatoire et saisi de balle du gardien aussi d'ailleurs. Il faudra faire attention. Il faut le jeu déçu par le Bokérois. Il y a une petite main de la part d'un joueur manduelois et couffrant dangereux là. Couffrant dangereux. En même temps je vais tirer pour Bokérois. Il faut faire peur au Bell-Lucarne. Bell-Lucarne est joli. Premier but. Le beau tir dans ces âges là, ça fait la différence. Premier but du stade de Bokérois devant Manduel 2 donc. Ce coup-ci le gardien de Manduel a anticipé. Le dégagement pas très précis. C'est dommageable. Le pied a failli s'élever. Stade de Bokérois donc à l'offensive. Un joué de tir croisé mais ça passait à locher du but. Manduel se dégage. Mais c'est vrai que Bokéro met la pression sur le camp Manduelois. Et de nouveau, je vais découvrir son deux recours. Au centre, au centre, bien joué. Et le gardien au fond, il ne s'est pas gardé. Le gardien est resté dans ses buts heureusement d'ailleurs. Il a été très sollicité. Il a fait un bon dégagement. Il a sauvé la mise sur ce coup. Il a donc une touche Bokéroise. On va avoir du boulot en Indulois face à cette équipe de Bokérois. Elle est aussi touchée en main gauche. Non, on n'arrive pas. Centre-corner. Ce sera tout simplement un corner. Voilà, corner tiré par Bokérois. Attention, ils sont habiles, ils sont droits. Et en tout cas, bien tirés. Même si personne n'a été trouvée à la chute du ballon. Mais ça ne fait rien. Attention, il y était. De nouveau, centre dans le paquet. Et Manduelois, le Manduelois commence à se dégager. Alors, venti de réussir à mener un lacet. C'était rempli précocement. Par contre, la relance est Bokéroise. Et attention, ça revient très vite. En centre. Il est tout seul au centre. Oh, bien joué et tout ça de la part de Manduel. Mais Bokérois, quand même, c'était bien à mener. C'était bien à mener. Une occasion un petit peu ratée. Mais en tout cas, un beau travail de construction. L'essentiel y était. Il n'est pas le principal, mais l'essentiel y était. Et en tout cas, c'était une nouvelle additionnante. Elle apporte cette équipe de Bokérois. Le bleu et blanc qui bénéficient de nouvelles touches. Il y a le moulon là. Il y a un peu à mouliner. Attention, attention, attention. Il ne faudrait pas les laisser jouer là. Il faudrait un petit peu se coucher sur eux. Là où on a un peu de catastrophe. On a choisi la moindre et celle du corner plutôt que celle du but. Il y a un nouveau corner Bokérois. Qui montre quand même... Le nombre de corner montre quand même bien la domination. Et bleu et blanc. Il y a l'art sur le coup. C'est clair. Il faut attendre pour la courte. Il ne faut pas être concentré. Pas très élevé ce ballon, mais dangereux. Et but. Et but. Et but. Il a été dévisé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Deuxième but. Bloquérois. Donc face à un duel 2. 2 à 0. C'est clair. Je ne sais même pas si je ne sais pas. Si ce serait pas un duel. Je ne sais pas. Il y a tellement de monde. Dans le but. On n'a pas vu bien ce qu'il s'était passé. Et bien là, on ne semble pas avoir été très levé. Il est passé droit du sol devant le but. Et. Il a été dévié par un joueur de Boker. Habilement. Une erreur de différence. Je ne sais pas. Enfin. 2 à 0. Toujours est-il. Pour Boker. Qui confirme. Sa domination. Dans cette rencontre. Il est très grave. De nouveau. Sans différence. Sans affoler. Il a été très vrai. Optimement raté. C'était une rencontre. C'est une tentative de centre. Le joueur était dans déséquilibre. C'est vrai. Ça a été complètement raté. Mais ça permet à Emmanuel de se dégager. 2-0, il va être difficile de se refaire. On va faire une ballon de l'organisme. On ne s'en laisse pas. On y fait tout. Et là, on lâche le ballon du côté de mon duel. Ce sera un corner, on s'en soit bien prévu. On va tomber le ballon, on va tomber le ballon avec 3-0, finalement, il manque de combattivité. Un duel qui manque de fermeté, peut-être, il ne faut pas le laisser jouer ce Bokuro. Mais enfin, il n'y a pas photo, 3-0, on est déjà en retrait sur la mise en jeu vers un et on est déjà en retrait. Alors, on est dans le camp Bokuro. On est contré. Touche. On a remis en jeu dans le paquet. Mais c'est Bokuro qui semble. On va se dégager. On a du coup d'efficacité. Il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider, le Bokuro là-bas, gauche. Il touche. Il est sur les mandulos, il touche non? Le Bokuro, c'est ça. Voilà, votre oreille de défense. Il conserve l'avantage du ballon en plus, voilà donc 3-0 pour cette rencontre avec l'opposé Saint-Bouké-Roi en main du jeu de 2.